bonjour bonsoir à tout le monde bienvenue dans cette vidéo je vais te faire des clarifications par rapport à les commentaires qui ont été laissés sur l'une de mes vidéos où je disais comment bloquer les DHT afin de pouvoir mieux reposer vos cheveux si vous avez des problèmes de cheveux alors comme vous voyez j'ai déjà commencé à m'entourir alors que mes cheveux ont poussé donc j'avais fait une vidéo où je partageais les méthodes que j'utilisais pour faire mon traitement et j'ai eu beaucoup de questions la dernière question a été posée par Sanoussi je suis en train de l'exister Sanoussi a demandé je vais faire voir quels sont les fruits à combiner afin de pouvoir avoir les mêmes résultats que moi le premier fruit à consommer ce sont les pastèques les pastèques contiennent de l'aminoacide les aminoacides favorisent la circulation du sang dans les follicules de vos cheveux si vous comprenez et le deuxième fruit à consommer sont les carottes les carottes contiennent la vitamine B6 et la vitamine B6 est très très bonne pour la poussée des cheveux mais aussi les carottes favorisent le transport de l'oxygène dans les follicules de vos cheveux ce qui est très très bon pour la poussée aussi des cheveux troisième fruit il y a la banane consommer beaucoup de bananes la banane elle est bonne pour la digestion mais aussi contiennent des vitamines des minéraux qui sont favorables aux poussées de vos cheveux et aussi le quatrième fruit ça va être les avocats consommer beaucoup d'avocats non seulement ils sont source de bonnes graisses de protéines mais de bonnes sources de biotines les biotines sont très très nécessaires à la poussée des cheveux dans les années 2016 2017 2018 j'étais en train de prendre les comprimés à biotines mais ça me donnait des boutons au niveau du visage depuis que j'ai arrêté et que j'ai commencé ce traitement je n'ai plus de boutons sur mon visage comme vous le voyez mon visage est lisse il n'y a pas de boutons c'est ce que vous devez faire consommer ces vitamines chercher à acquérir ces vitamines de façon naturelle pas à travers tout le temps les décomprimer après ça consommer aussi des tomates la tomate elle est très 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 bonne elle vous aidera à diminuer la DHT on va dire la DHT ou le DHT moi en anglais on est un peu bas voire même les supprimer si je comprends vous pouvez acheter les petites tomates dans les supermarkets ou vous pouvez faire les sources tomates vous pouvez inclure la tomate dans vos salades et voilà et puis vous êtes ok il suffit de les prendre chaque jour ce que je fais comprendre mais la manière de les prendre dépendra de vous pas de moi moi par exemple je peux faire un jour je consomme à travers la tomate à travers les salades deuxième jour je les mange à l'état frais troisième jour je fais une sauce sauce tomate je fais comprendre c'est comme ça que je fais je fais comprendre et aussi on va parler de la mangue la mangue vous aidera à diminuer les pellicules au niveau de vos cures chevelures ça veut dire de plus vous concevez la mangue de plus vous avez moins de pellicules sur les cheveux et sur vous sur vos têtes le moins de pellicules que vous avez beaucoup de cheveux vont pousser beaucoup de pellicules sur vos cheveux moins de cheveux vont pousser parce que les les portions bloquées par par les pellicules consommer la consommation des mangue vous aidera à faciliter la diminution des pellicules au niveau de vos cures chevelures et ce qui ensuite par conséquent va favoriser une la poussée des cheveux voilà et c'était tout par rapport à ta question si à face à ce que je n'ai pas compris tu peux encore écouter la question je peux encore fait des clarifications et apporter ma réponse merci il reste connecté pour d'autres vidéos d'éventures vidéos